Alain Marti, bonjour. Alain Marti, ça me fait plaisir de vous recevoir. Vous fêtez les 20 ans de l'émission In Vino qui est diffusée le samedi et dimanche midi. C'est bien ça, je ne me trompe pas sur l'antenne de Sud Radio. Dites-moi Alain Marti, le vin, le monde du vin a évolué en 20 ans. Quelle est la principale évolution ? Il y a plein de choses. D'abord, il y a le réchauffement climatique à jouer. C'est-à-dire qu'en bien ou pas bien, les dates des bonanges ont augmenté, ont été raccourcies. Après, il y a les régions qui souffrent. Je suis catalan et mon cœur d'homme du Roussillon pleure parce qu'il ne pleut pas, les peins raisins sont petits. Donc le sud de la France a beaucoup de mal. Après, à l'inverse, il y a d'autres régions qui sont arrivées. Il y a 300 hectares de vignes dans les Hauts-de-France. Il y a 20 ans, c'était inimaginable. 300 hectares de vignes dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand était notre invité pour nous en parler. C'est aussi un ambassadeur du vin. On a également des vignes en Normandie, à l'Orient, en face de l'île de Groix. C'est assez incroyable. Il y en a qui pleurent. Les Catalans pleurent. Il faut les aider. Puis il y en a d'autres qui se disent, tiens, pourquoi pas le vin ? Il y a même du vin en Angleterre, Jean-Jacques. Mais c'est dingue cette histoire. Le vignoble s'étend vers le Nord. Absolument. Et puis il y a 20 ans, Bordeaux était une star incontestée mondiale. Et aujourd'hui, malheureusement, à Bordeaux, ça souffre. Les grands vins continuent à bien se vendre. Mais les petits vins ont beaucoup de mal. Il y a même un phénomène de Bordeaux-Bashing, y compris des Bordelais. Ce sont les Bourgognes qui sont devenus les stars mondiales ? Alors les Bourgognes, oui, on le vend en poupe. Mais alors pour combien de temps ? J'espère le plus longtemps possible. Mais il y a quand même du boulot aussi. Il y a aussi la couleur. C'est-à-dire qu'avant, on buvait beaucoup de vin rouge. Je ne sais pas si vous préférez le rouge ou le blanc. Moi, je préfère le rouge. J'adore le rouge. Vous faites partie des dinosaures comme moi, Jean-Jacques. Parce qu'aujourd'hui, on boit de moins en moins de rouge au profit du blanc ou du rosé. Il y a 20 ans, le rosé, c'est un effet de mode. Aujourd'hui, on en boit toute l'année. Et tant mieux pour les producteurs de rosés. Donc il y a plein de choses qui ont changé. Une évolution aussi. Alors en termes de communication, on ne pouvait pas communiquer sur le vin, sauf grâce à Ingino Sud Radio, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas communiquer. Donc là, il n'y a pas d'évolution. Et demain, dans les émissions spéciales 20 ans, donc on a deux émissions. On recevra notamment Guillaume Gomez, que vous connaissez, qui est l'ambassadeur à la gastronomie de la France. Ça, c'est génial d'avoir l'ambassadeur à la gastronomie. C'est aussi un ambassadeur du vin. Il va essayer de travailler pour améliorer un peu cette loi et vin. On a également invité demain Jean-Michel Villemotte, que vous connaissez aussi, le grand architecte. Qui, lui, on va parler de nos tourismes, parce qu'en 20 ans, ça a beaucoup changé. Il y a 20 ans, les Français, dans les vignobles, ils n'ouvraient pas la porte, ils ne souriaient pas, ils ne parlaient pas anglais. Maintenant, c'est génial. Grâce aux jeunes générations, le vigneron français est devenu encore plus sympa, presque autant que l'américain. Et puis, ils font des chaises, ils construisent des boutiques, des endroits sympas en disant « Venez, touristes ! » Mais il y a une viticulture qui souffre. Oui, beaucoup, énormément. Il y a d'ailleurs des primes à l'arrachage. On a retrouvé des primes à l'arrachage. Notamment dans le Bordelais. Absolument. Le vigneron Bordelais, c'est catastrophique. Il y a d'autres régions. Puis alors, après, il y a des aléas climatiques. Cette année, c'est une année pourrie. Entre la sécheresse, le gel, la grêle et compagnie. C'est compliqué. Donc, heureusement... Après, le temps très pluvieux, trop pluvieux pour la vigneron. Oui, donc le mildiou qui est arrivé. Oui, exactement. Mais quand même, qualitativement, 2024 aurait pas mal. Il faut quand même être positif. D'abord, il faut acheter du vin français. Oui, mais ça sera pas mal. Mais ça sera pas mal aussi. Est-ce qu'au niveau mondial, les vignobles s'étendent ? Alors oui, il y a des nouveaux pays. Il y a des nouveaux pays qui produisent du vin aujourd'hui dans le monde. Et puis après, on a aussi un problème. Ils vendent très bien. Ils vendent mieux que nous. Ils vendent bien. Les Néo-Zélandais, les Australiens, les Sud-Africains, les Chiliens, les Argentins sont très forts. Et puis même en Europe, dans la vieille Europe, les Italiens sont meilleurs que nous. C'est agassant de dire ça, mais c'est vrai. Et quand on va à New York, il y a 20 ans, il y a 20 ans, Jean-Jacques, on avait hors vin américain 80% de vin français. Guillaume Gomes nous en parle. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a 20% de vin français et 80 de vin... Donc, on a du boulot. On a du boulot. C'est vraiment dommage d'être assis sur une mine d'or. On est la référence mondiale. Les gens viennent 100 millions de touristes par an. Et ils viennent voir quoi ? Ils ne viennent pas voir les betteraves de la Picardie. Et je n'ai rien contre la Picardie. Ils viennent voir nos vignobles et nos restaurants. C'est bon, la betterave. C'est très très bon. Oui, mais on est modérations, ça. Oui, oui, mais ça, vous voyez, bon. Mais un bon verre de vin, c'est vraiment très bon. C'est vrai, j'aime le dire. Boire à émodération, évidemment. Et boire de la qualité. Et on trouve la qualité pour pas cher. Absolument. Et la France, c'est incroyable. En France, on trouve de la qualité pour pas cher. Absolument. Et même Bordeaux, par exemple, certes, on a des bouteilles qui valent très cher. Mais on arrive à trouver à moins de 10 euros d'excellents vins à Bordeaux. Dans le sud de la France, du côté d'Uzès, par exemple. Oui. Dans plein de régions. Je connais bien, oui. Bien sûr, je sais que vous connaissez bien. Je connais bien, oui. La France est riche de terroirs. Et en plus, on a une diversité entre l'Alsace. Ils sont super sympas, les Alessiens. Et les pinots noirs d'Alsace, maintenant, j'adore. Ils sont... C'est des vins rouges. Ce sont les bienfaits du réchauffement climatique, pour eux, en tout cas. Bien sûr. Merci, Alain Martin. Merci, Jean-Jacques. On se retrouve, évidemment, demain et dimanche. Merci. Vous parlez du vin avec passion. Ça fait du bien. Il est... Ça fait du bien, la passion, le matin, sur l'antenne de cette radio. Moi, j'aime les passionnés. Il est 7h20. Si vous êtes passionné, allez-y, exprimez votre passion. 0826 300 300. Un passionné, c'est Jean-Michel Aulas, qui sera avec Patrick Roger pour les 30 ans de Lyon-Capital. Après les infos de 9h, il est 7h29. Le temps, tout de suite, avec Rémi André.